... Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez qu'on a commencé cette semaine avec ce fameux sujet de combat spirituel. Alors, il y a une chose à savoir. Quoi qu'on ait défini le combat spirituel hier, n'est-ce pas? Il y a une chose importante à savoir dans tout combat. C'est généralement basé sur un certain nombre de choses. Premièrement, c'est basé sur le fait qu'il y a un adversaire, c'est-à-dire qu'il y a deux camps. Deuxièmement, c'est basé sur le fait qu'il y a un terrain, un lieu où on se bat. Troisièmement, c'est basé sur le fait qu'il y a des armes. On se bat contre l'un ou l'autre, donc on utilise des armes pour se battre. Quatrièmement, il doit y avoir des normes sans lesquelles on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné. Et normalement, cinquièmement, il doit y avoir un arbitre, quelqu'un qui est en train de gérer, de veiller sur la norme. Ces cinq choses qu'il y a dans tout combat existent aussi dans le combat spirituel. La première, donc, des choses, c'est le fait qu'il y a un adversaire. Sinon, il n'y a pas de combat. C'est qui notre adversaire? Comment est-il organisé? Contre qui avons-nous réellement affaire lorsqu'il s'agit du combat spirituel? C'est de ça qu'on veut parler. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'adversaire, notre adversaire, son nom d'ailleurs veut dire l'adversaire, l'accusateur. Il y a plusieurs autres façons d'interpréter ou de traduire ces termes-là. Satan. En réalité, le mot Satan dans la Bible, que ce soit content de le traduire dans les langues bibliques, des langues qui ont un peu plus existé dans l'époque biblique, même si ça n'a pas été écrit. Par exemple, je parle ici du latin qui s'est parlé déjà à l'époque aussi. Mais il y avait le grec dans lequel se crée la Bible ainsi que l'hébreu. Vous verrez que ce soit dans le grec, que ce soit dans l'hébreu, le nom de Satan est précédé en réalité d'un article. Il y a un article défini qui est dessus. C'est adversaire, mais avec l'idée d'un article qui veut dire l'adversaire, qui veut dire normalement, je vais le dire littéralement en français, la Bible l'appelle le Satan. Mais étant donné que c'est devenu un nom propre, donc surtout en français, on n'a plus besoin d'articles, on met juste un majuscule, on sait qu'on parle de cet individu en particulier. Ce n'est pas juste une simple personnification du mal, mais c'est réellement de quelqu'un qu'on est en train de parler. Satan, l'adversaire principal dans le combat spirituel, c'est Satan. Mais je ne veux pas ici vous apprendre la satanologie, pour que vous compreniez les ténants, les aboutissants, vous maîtrisez tout du diable. Non. Mais je vais vous donner ici des éléments que la Bible dévoile de lui, qui nous permettent d'être très attentifs lorsque nous nous battons contre lui. Vous savez, quand vous vous préparez pour un combat, vous devez vous battre contre un adversaire, que ce soit la boxe, les arts martiaux et tout ça, ou même dans l'espoir comme le football, ainsi de suite. On passe un petit moment où on étudie les jeux de l'adversaire. Comment il est, qu'est-ce qu'il est, quels sont ses points forts, comment il est. Le but, ce n'est pas de nous faire peur. Le but, c'est de trouver ses faiblesses et de comprendre aussi ses attaques, de savoir là où, comment il fait son jeu pour facilement se débarrasser de ses adversaires. C'est pour ça que Christ, la Bible, la parole de Dieu, elle a pour but non pas de nous enseigner le diable, mais d'exposer le diable. C'est-à-dire qu'à travers ce que nous apprenons des saintes écritures, ah, nous découvrons les mauvaises façons de faire, sa façon de faire, ses métaux de ses ruses. Satan. La Bible présente Satan comme notre adversaire dans le combat spirituel. Il le présente d'abord comme le prince des ténèbres. Bon, le prince des ténèbres n'est pas un terme que vous trouverez dans la Bible. C'est une, on appelle ça une formulation théologique. C'est avec le temps que certains théologiens ont commencé à former ces mots-là. Mais vous trouverez les termes comme prince des l'air, qui règne dans ce monde de ténèbres. Mais les mots prince des ténèbres, comme ça là, ensemble, ne se trouvent pas dans la Bible. Mais n'empêche qu'on retrouve le mot prince et on retrouve le mot qui les règne dans les ténèbres. Dans Jean chapitre 14, verset 30, justement, Jean 14, 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » C'est-à-dire, la Bible est en train de dire, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde arrive. » C'est comme ça qu'il l'appelle. Il appelle le diable le prince de ce monde. Frère, vous devez savoir une chose quand vous vous battez avec le diable. Il est le prince de ce monde. Je vais l'expliquer encore tout à l'heure. Éphésiens chapitre 2, verset 2. La Bible dit, « Vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Éphésiens fait allusion au diable comme étant en train de diriger, de contrôler la vie des hommes, de gérer le monde, d'y insuffler des comportements et des façons d'être dans lesquelles nous, on est esclaves lorsqu'on était encore païens ou qu'on était encore loin du Seigneur. Éphésiens l'appelle le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air. Il y a une chose que vous devez savoir. Cette expression, cette idée des princes, des puissances, des mondes et tout ça là, et même juste que cette expression « prince des ténèbres » est un genre de langage idiomatique qui a pour but de dire « C'est lui qui règne à travers l'ignorance des autres. » C'est d'ailleurs celui qui utilise le manque d'informations, d'expériences que tu as pour te manipuler. C'est-à-dire, il sait des choses sur toi que tu ne sais pas sur toi-même, alors il s'en sert, il s'en sert de ton ignorance sur ta personne, sur ton pouvoir, sur tes capacités pour continuer à dominer sur toi. C'est celui qui règne dans le noir, le noir est sa force. Les ténèbres sont son avantage. Tu n'arrives pas à le voir, c'est ce qui lui permet d'agir. C'est-à-dire, le jour où la lumière apparaît, tu te rends compte que c'était juste ça qui me faisait tout ce que je vivais là. Les noirs, dans les noirs, il y a un film qui me fait rien comme pas possible. Une poupée s'aimait à tuer tout le monde, une poupée qui est comme ça. Mais vous verrez que la poupée ne choisit que le noir. C'est quand il fait nuit que la poupée devient une truc toute puissante. L'ennemi aime le noir, aime les ténèbres, aime se cacher derrière. Il aime qu'on ne sache pas que celui. Si vous voyez un adversaire qui n'aime pas qu'on sache que celui, c'est parce qu'il connaît sa vulnérabilité. Il sait que quand on sait que c'est lui, on peut facilement se débarrasser de lui. Il sait qu'à partir du moment où la connaissance vient comme une lumière, tout son pouvoir s'en va. Je vais vous donner un exemple que j'aime souvent utiliser. Imaginez-vous que vous arrivez, vous êtes appelé par un roi, par un dignitaire. Le protocole vient vous prendre. « Ah, vous êtes qui ? » « Ah, je suis M. Adams. » « Ah, bienvenue M. Adams. » Il vous attendait. « Ah, ok, c'est vrai. » « C'est lui qui vous a appelé, oui, oui, oui. » Alors, le protocole vous prend et vous laisse dans un hall, juste une porte. Vous ouvrez la porte, vous entrez dans un genre de hall secret d'attente. Vous n'attendez qu'une seule porte avant de pouvoir rencontrer le roi. Vous arrivez, mais vous trouvez qu'il y a un gars quelque part dans un coin qui est là. Et vous trouvez qu'il n'y a qu'une seule chaise. Bien sûr, le protocole vous dit « Entrez et attendez-le ici. » Vous entrez et vous avancez vers la chaise, vous voulez vous asseoir. Et le monsieur qui était là, dans cette pièce, dans un coin, il crie. « Hé, et toi, qui t'a permis de t'asseoir ? » Vous sursautez, vous dites. « Euh, qui t'a permis de t'asseoir ? » « T'assieds pas. Pousse-toi là-bas. » « Tu es là, debout, en train d'attendre. » « Il vient et il s'assied. » « Mais tu commences à expliquer, mais le protocole m'a dit de l'attendre ici. » « Il t'a dit d'attendre sur sa chaise. » « Il t'a dit d'attendre sur cette chaise. » « Toi, tu ne m'as pas trouvé ici. » « Le monsieur, il s'assied, il restait là. » « Et toi, tu es là des heures, tu transpires, tu es mal à l'aise. » « Le protocole revient. » « Il frappe à la porte et dit, « Oui, monsieur Mouma. » « Oui. » « Mais pourquoi vous transpirez comme ça ? » « Mais le monsieur, quand vous tournez à regarder le monsieur, vous rendez compte qu'il est en train de balayer. » « Ah ! » « Ce monsieur m'avait dit que je n'avais pas le droit. » « Mais quel monsieur ? » « Mais lui, lui, c'est un balayeur. » « Donc, vous n'êtes pas assis à cause de lui. » « Oui, mais il m'a dit que je ne pouvais pas m'asseoir. » Tu seras énervé de ce que quelqu'un qui n'avait même pas le droit de te parler avec ce ton-là a osé jouir de ce qui t'appartenait et a rendu ta vie difficile parce que tu ne savais pas ce que c'est qu'être l'invité du roi. Et c'est la seule chaise de cette pièce. Elle était là pour toi. La force du diable, c'est de régner derrière l'ignorance de Jean. C'est pourquoi il doit lancer des fausses religions, des faux... Il doit multiplier ces choses pour que ta connaissance ne soit pas juste. Ça lui laisse une marge de manœuvre. Celui contre qui nous nous battons, mes amis, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui organise des envoûtements, non. Celui contre qui nous nous battons, plutôt, c'est quelqu'un qui trouve le mieux le moyen de faire perdre à la vérité sa clarté. La vérité ne peut plus être simplement vérité. Il ne veut pas que ça soit blanc, sinon on saura que c'est noir. Il veut que ça soit gris. Il veut qu'il y ait un peu un débat. Ce n'est pas 100% sûr. Vous savez, nous sommes dans un monde où, quand on pose une question, la réponse la plus populaire maintenant, c'est... Ça dépend. Ouais. Quelle que soit la question que tu poses, la réponse, c'est d'abord ça dépend. Ça n'arrive pas à être juste oui ou non. Parce qu'il y a tellement des théories, tellement des tendances, tellement d'articles, tellement des positions. Et le diable s'en rejouit. Plus il peut copier la vérité, la transmoire des petits mensonges. Plus la vérité devient comme une aiguille dans une sorte de botte de foin. Tu ne sais pas retrouver ça. Les princes des ténèbres. Quand il veut régner dans ta vie, régner dans ta famille, régner au milieu de vous, il se rassure qu'il a glissé des mensonges. Qu'il a glissé des choses qui vont détruire petit à petit votre famille. Il a mis des mensonges dans des têtes. C'est par ça qu'il règne. Jean, je vous l'ai dit, je l'ai dit, chapitre 4, verset 30. Et je vous ai lu aussi Ephésiens 2, 2. Je vais vous dire qu'il n'est pas seulement le prince des ténèbres. Il est aussi appelé dans la Bible le séducteur. Apocalypse 20, 10. Apocalypse 20, 10, dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étendre de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable qui les séduisait. C'est ça les termes. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, dit. Et cela n'est pas étonnant, puis que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul est en train de dire comment des faux serviteurs se déguisent comme si c'était vrai. Il dit, rien d'étonnant. Lui-même, leur père à l'origine, celui qui les a envoyés tous, Satan. Lui-même, il sait se déguiser. Il sait donner une image de ce qui n'est pas pour séduire les gens. Mes amis, nous nous battons contre quelqu'un qui se déguise. Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au moment où tu veux le frapper, il donne l'impression d'être ton père. Au moment où tu veux le frapper, il donne l'impression d'être ton oncle. Au moment où tu veux le frapper, quand tu veux le cogner, il porte une autre peau pour que tu le fasses moins mal, pour que tu puisses même l'éliminer sur la liste de tes adversaires. C'est ça le vrai combat. C'est les moments, les petits moments des subtilités où l'ennemi paraît être ce qu'il n'est pas. Troisièmement, la Bible appelle aussi l'accusateur. Je ne parle que d'abord du diable. Satan, l'accusateur. Apocalypse 12, 10. C'est ça le sens du mot diable. Le diable, c'est un accusateur. Sachez-le bien, vous allez les découvrir, que le nom que le diable porte ici dans la Bible, Satan, diable, ce sont des noms qui sont des noms de processus légal, des processus légaux. C'est un nom lié aux cours et tribunaux. Ce n'est pas juste un adversaire, ce n'est pas juste un accusateur, c'est le camp de l'accusation. C'est l'avocat de l'accusation. C'est lui qui vient nous accuser devant le père. C'est dans un contexte légal où il y a une loi, il y a une constitution, et il vient dire qu'on a un frein à cette loi. Il prend pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas nous frapper. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir de faire autant de mal à l'humanité, pas seulement aux chrétiens, à l'humanité. Alors, le seul moyen pour lui d'avoir le pouvoir, c'est d'éprouver que tu as violé la loi. Il n'a prouvoir qu'il n'y a pas la loi. Avez-vous déjà assisté à la présentation d'un avocat de l'accusation ? Quand il essaie de défendre quel type de sentence on doit réserver à l'individu ? Il dit, si nous abandonnons notre loi, ce que nous ne sommes plus un peuple, les gens ne peuvent pas faire les gens des choses que lui, il a fait et s'en sortir comme ça. Je vous en supplie, vous devez corriger cet homme. Sinon, nos enfants et les enfants de nos enfants prendront mauvais exemple. Cet homme en liberté, c'est toutes les générations qui sont en danger. Il est en train de parler comme ça sur quelqu'un qui, je ne sais pas, a commis je ne sais pas quoi. Et on l'a trouvé en train, on l'a attrapé en quelque chose. Le diable, c'est comme ça qu'il fait. Il montre que c'est dans la loi, Dieu, c'est dans ta propre loi qu'il s'est dit ça. C'est comme ça qu'il a... Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut lever la sentence véritable qui restera longtemps dans sa vie. Deux fois, l'accusation vient réclamer une sentence bien claire. Il dit, pour ce cas-là, nous réclamons qu'ils puissent faire une peine de 20 ans de prison. Il réclame même la peine. Il y a des gens qui vivent des peines et ils pensent que c'est le diable qui les a mis en peine. Non, c'est la loi de l'Éternel qui vous a mis en peine. Mais les diables s'est rassurés que vous ayez violé la loi. Et quand vous avez violé la loi, ça a ouvert la porte. Quelquefois, ce n'est pas le diable qui est autant puissant pour vous battre. Non, je l'expliquerai, j'aurai le temps. Ce n'est pas le diable qui a tellement de puissance et pourquoi il vous a atteint. Non, c'est que la main de l'Éternel s'est enlevée. Vous êtes devenus vulnérables. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous voyez ce morceau de papier sur ma Bible. Il n'est pas... Ce morceau n'est pas offensif. Si je l'arrachais et je vous jettais dessus, vous n'allez pas vous blesser. C'est comme ça que les foies et les diables, c'est... Les armes qu'ils forgent sont sans effet. À une condition. Quand nous sommes avec l'Éternel. Mais ce même papier, je vous les jette, vous êtes complètement blessés, vous vous êtes coupés quand vous n'êtes pas avec Dieu. Le diable sait que tant que vous êtes avec le Seigneur, vous marchez dans sa loi et dans sa vérité. Il ne peut rien vous faire. Il n'y a que l'Éternel qui va devoir permettre ça. Donc, il doit travailler au maximum pour se rassurer que vous avez violé la loi. Je vois ça des fois dans des films. On se rend compte qu'on ne sait pas comment voir ces personnes. On fait une stratégie pour que dès qu'il aura violé une petite loi, on commence à travers l'art comme si on l'acquise jusque pour les autres choses. C'est comme ça la stratégie de l'ennemi. Nous ne nous battons pas d'abord contre quelqu'un qui veut nous empêcher de manger ou de boire ou de nous épanouir. Nous nous battons contre quelqu'un qui veut se rassurer que nous avons fauté contre la loi de l'Éternel pour que nous devenons vulnérables. Le diable sait qu'il ne veut pas seulement t'atteindre. Il sait qu'il ne pourra pas t'atteindre quand tu es sous la grâce du Seigneur, sous sa main et sa protection. Il sait que c'est impossible. Il fait beaucoup plus d'efforts à te faire sortir toi de l'extérieur. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il veut qu'il y ait quelque chose qui pousse Dieu à rester Dieu. Et dans le fait que Dieu reste lui-même, il le sera obligé de lever sa main et de dire, bah, ok. Il veut tout faire pour que toi, tu entendes la mauvaise voix, tu sortes du parapluie, de la main où l'Éternel t'avait placé et tu commences à aller en dehors comme un lion qui rôde. Il cherche qui dévorait. La brébie qui va s'éloigner, la troupe, qui va être hors de portée du berger, boum, il attaque. C'est contre quelqu'un comme ça qu'on se bat. La Bible l'appelle aussi le tentateur. Matthieu chapitre 4, verset 3, la Bible dit, « Les tentateurs s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le tentateur. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, la Bible dit, « Dans mon impatience, j'ai envoyé savoir ce que je devais, ce qui devenait votre foi, pardonnez-moi. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé pour savoir ce qui devenait votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne fût devenu inutile. » Tentateur. Ce terme signifie celui qui essaye. Il a un plan qu'il met en œuvre dont il n'est pas à 100 % garanti. Il a des repères qui le fortifient, qui se disent, « Ah, ça, je sais que ça marche souvent. » Mais il n'est pas garanti de résultat. Il peut parler avec arrogance, comme si ça va arriver, parce qu'il a de l'expérience, il a déjà fait ça. Mais il tente, il essaye. Mais le but ici, c'est qu'il essaie d'être amené vers le mal. Le problème avec la langue biblique, c'est que dans le grec, c'est un même mot qui dit tentation et épreuve. Mais la différence ici, c'est que quand il y a tentation, il y a intention de nuire. Tu n'es pas juste exposé à une situation, tu es exposé pour que tu ne réussisses pas et pour que tu souffres et pour que tu deviennes moins que ce que tu étais avant. Pendant que l'épreuve a pour but de te rendre meilleur. Le diable est celui qui concocte des plans pour te faire pécher, pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Souvenez-vous, je vais vous expliquer ça. Vous savez, à l'origine, pour aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de tout ce qu'il y a dans l'organisation du diable, mais je crois que je dois être sincère avec moi. Je ne vais pas finir toute cette organisation aujourd'hui. Rien qu'en parlant de Satan, vous voyez de quoi il s'agit. Frère, donc, quand on dit qu'on est en train de se battre contre Satan, n'imaginez pas qu'on est juste en train de se battre. Hé, frère, les films, les films, de fois, ont complètement détruit notre image du combat spirituel. Ne pensez pas que c'est un endroit où on entre dans le noir, quelqu'un assis sur une trône, avec une voix bizarre en train de rire. Non, 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 ce n'est pas ça. Au quotidien, au jour le jour, le combat est bien avant que le diable dise une chose. Allez, trouvez un moyen de le tuer et de l'anéantir. Hé, non, ce n'est pas ça. On a affaire à un ennemi rusé qui place ça, il a des... Quand il trouve une faiblesse en nous, les occasions de péché, il encourage ça. Écoutez-moi, le diable, en plein combat spirituel, l'arme de l'ennemi peut être le plaisir. Il multiplie les plaisirs dans les péchés que tu commets pour t'éloigner au maximum de la grâce de Dieu, pour que tu deviennes vulnérable. C'est pour ça. Toi qui as accepté d'aller t'accrocher avec l'ennemi, tu t'es dit, bon, j'entre dans des sciences mystiques, dans quoi que ce soit. Maintenant que tu as demandé d'avoir de l'argent et tu fais partie de ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé comme interdit? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé comme pratiques? On te donne des pratiques du genre, tu ne peux pas dormir si tu ne couches pas avec deux, trois, quatre personnes, cinq personnes, dix personnes à la fois. Tu ne peux pas, l'argent que tu as eu, tu dois le dépenser, tu ne peux jamais donner un cadeau de bienfaisance à quelqu'un. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on te remplit des haines? On t'interdit de donner ton argent aux gens pour leur faire du bien. Pourquoi on veut que tu puisses t'exposer à la sexualité de cette manière? On te fait commettre de plus en plus des péchés et de l'abomination. non pas seulement on te fait pécher, on te fait pécher contre ton propre corps pour que, non seulement qu'il y ait péché, mais toi-même, tu prennes un tel degré de souillir de conscience que tu puisses ignorer toute possibilité de rentrer vers le Seigneur. Peut-être que tu m'entends aujourd'hui et que tu es dans la sorcellerie. Et c'est dans ça qu'on est en train de te mentir matin, midi, soir. En te faisant croire que tu es tellement entré qu'il n'y a plus moyen de sortir. Je t'assure, Jésus est suffisamment puissant pour aller jusque dans les entrailles de l'enfer et arracher de la main du diable les proies qu'il a prises. Ça, c'est le genre de David que nous avons qui poursuit le loup et arrache des séguels les brébis qu'il a pris. Ça, c'est le genre de berger que nous avons. Jésus peut te donner la vie et la paix que tu n'as jamais eue. Il ne te menace pour rien. S'il pouvait, il l'aurait fait. Jésus va te donner la sécurité que personne ne peut te donner. Tu vas dormir en paix. Personne ne viendra te déranger. Personne. Alors, abandonne cette vie. Abandonne ces fétiches. Abandonne cette sorcellerie. Jésus veut te sauver. Il veut te donner la paix. C'est contre ces gens d'adversaires que nous nous battons qui veulent nous faire pécher pour être capables de nous accuser et il nous séduit lui-même dans le mal parce que ça lui donnera la capacité quand il nous plonge dans le noir. Il peut nous gérer de loin. Vous imaginez que vous êtes dans le noir, vous ne connaissez pas où se trouve votre adversaire. Lui qui vit dans le noir, qui aime le noir, le noir, c'est son petit monde. Vous lancez des coups dans les airs comme ça, vous ne savez pas dans quelle direction vous vous battez et lui qui vient, qui tape là-bas et vous tournez là-bas, commencez là-bas et puis il va. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens je le vois s'agiter. Commencez à prier dans cette direction, ils sont dans un ténèbre. Ce ténèbre-là ça perd de l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchera. Chaque fois que la parole de Dieu est claire, l'ennemi n'a plus pouvoir sur vous. Chaque fois que vous comprenez ce qui est écrit, vous comprenez Dieu et vous vivez dans la vérité, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Pour se battre, le diable a besoin qu'on puisse vous couvrir dans le noir. Oh, mais frère, le jour où vous verrez le diable, vous vous direz ah, c'était lui, c'était vraiment lui qui a fait tout ça. C'est peut-être ces illustrations bibliques, on parle des dragons, des animaux comme ça, pour exprimer des traits de sa personnalité, sa façon d'agir qui nous fait de fois croire à quelque chose et le diable aime la peur. Comme ça, quand tu as peur, tu peux imaginer qu'il est ce qu'il n'est pas. N'est-ce pas ? C'est ça que la peur fait ? La peur amplifie la nature de notre objet de peur. N'est-ce pas que tu as déposé toi-même ton habit sur un porte-manteau avant de dormir et tu dors et tu te réveilles comme ça, une lumière qui passe par là, tu cries c'est quoi ça ? C'est quoi ça comment c'est ton habit sur ton porte-manteau ? Pourquoi ? Parce que quand il y a peur, la peur amplifie le pouvoir de l'objet de notre peur. De fois, c'est nous qui donnons à l'ennemi le pouvoir sur notre propre vie parce que nous ne connaissons pas à qui nous avons affaire. Je vais terminer pour rappeler trois choses. Premièrement, trois choses à savoir sur Satan avant que je ne finisse. Aujourd'hui, je voulais parler de tous les restes, mais je crois que finalement, je dois être humble et dire que je ne pourrais pas finir ça aujourd'hui. Premièrement, Dieu n'a pas perdu le contrôle sur Satan. Ah non ! Ne pensez pas que maintenant que le diable s'est rébellé et qu'il a été précipité, il peut aller fuir à un endroit où Dieu ne peut pas le voir, il peut faire des choses que Dieu ne peut pas contrôler, il est en train de se dire « Mais il est où Satan ? Je le recherche ! » Dieu ne cherche pas Satan. Il le sait où il est. Il a tout pour voir. Deuxièmement, Satan n'est pas omniscient. Vous devez le savoir. Puisqu'on parle de combat spirituel, c'est quelque chose qui très souvent revient dans la tête des chrétiens. Est-ce que le diable n'a pas su ce que je pensais ? Le diable n'est pas omniscient. Satan ne sait pas comme Dieu tout partout, en tout endroit. N'oubliez pas, ce n'était qu'un chérubin. Ce n'était pas Dieu, mais qu'une créature. Troisièmement, je l'ai formulée comme ça, Michael et ses anges ont suffi pour précipiter Satan sur la terre. Vous voyez ça ? Quand le diable s'est rébellé, Dieu ne s'est pas dit « C'est quoi cet humilte ? Le Seigneur s'éléva sur son trône de gloire et a la chasser Satan. » C'est quoi l'affaire de Satan, là ? Il est agité comme ça, c'est quoi ? Michael, sors-le d'ici. Vous voyez comment le diable, vous voyez comment le Seigneur traite le diable ? Le diable ne peut même pas venir devant Dieu et se tenir avec arrogance et dédain. L'histoire de Job le montre très bien. Le diable vient là, Dieu le parle, Satan, tu as vu ? Le diable ne peut même pas se tenir avec dédain et arrogance. Adonai, devant Adonai, El Shaddai, Elohim, le Tout-Puissant. Impossible. Il sait à qui il a affaire. C'est nous qui, des fois, ne connaissons pas Dieu. Lui, il le sait, lui vient de là, il le sait à qui il a affaire. Il n'ose pas. Si bien que Dieu a dit, Michael a dit, Michael, il y a cette rébellion, occupe-toi de ça. Vous imaginez ? Que Dieu, Dieu, du haut de sa gloire, n'ose pas lui lever un petit doigt pour pouvoir chasser le diable. Si bien que quand Jésus est venu sur la terre, physiquement, il est mort et nous a donné à nous ce pouvoir de commencer à lui chasser. Vous devez comprendre l'adversaire, sinon vous ne serez pas bon dans le combat. Laissez-moi prier avec vous. Père de gloire, des choses viennent d'être dites aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Je prie que ces vérités entrent dans les esprits de mes frères et soeurs, traversent leur cœur et que la délivrance commence. Dans le cœur, dans les vies, dans les familles, dans les églises, que la délivrance commence, que quelqu'un soit comme éliminé, comme éclairé dans son esprit qui comprenne du coup « Wow, 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 j'ai m'été mis dans quelque chose où je ne devais pas être. J'ai cru à des mensonges. J'ai laissé s'installer en moi des choses par lesquelles l'adversaire me manipule. » Père, pour la liberté de ton peuple, fais que ces vérités demeurent au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain. Chers familles des partenaires, récemment, nous vous avons partagé des nouvelles exclusives et importantes. Vous allez être très surpris et très contents. 15 minutes par jour pendant deux mois, donc un laps de temps très défini. La personne, elle aura tout l'éventail de c'est quoi être un chrétien. On aura donc la Bible multiversion, donc on a les notes, les liens, les stickers. C'est un projet titanesque, c'est vraiment énorme. Tous les projets, toutes les applications qui sortent de cet environnement-là, il y a toujours une version bêta. 50 personnes au total il nous faut pour ma Bible. C'est tout nouveau, c'est sorti aujourd'hui un nouvel espace sur le site qui s'appelle l'Espace Partenaire. Alors sur cet espace, comme vous le voyez, vous pourrez suivre l'actualité des projets, participer à nos lives privés, consulter l'historique de vos dons. Vous pouvez désormais retrouver ce live en intégralité sur votre Espace Partenaire. Connectez-vous dès maintenant sur emcitv.com slash partenaire. Merci pour votre précieux soutien.